Salut à tous, une vidéo qui comme vous pouvez le voir va concerner Aikoo. Le 18 août 2016, Aikoo a fêté ses 15 ans. Bon anniversaire Aikoo. Mais ça fait malheureusement 3 ans qu'il n'a pas sorti de version intermédiaire stabilisée. Il est en plein développement de la version R1-Beta1. Donc je voulais voir quand même au bout de 15 ans, on était l'OS, cette implémentation libre de BOS. Comme d'habitude vous trouvez tous les détails techniques, tous les liens, de tout ce dont je vous parle. Pardon, je vais y arriver. Vous trouverez ça dans un lien dans le descriptif, enfin une série de liens dans le descriptif. On est parti et je vais vous montrer la très longue installation d'Aikoo et on va vous installer 2-3 logiciels pour voir comment ça fonctionne. Ah oui, si vous voulez faire mémuse avec Aikoo, un conseil, dans VirtualBox vous prenez le format Other, Ah bah c'est pas Other Linux, je voulais si c'était Other, Other, autant pour moi. C'est Other, Other, et vous allez dans Unknown 64 bits. Bon c'est la 32 mais je ne peux pas faire tant pas sécurité. Et surtout vous mettez cette carte audio, enfin cette carte réseau, c'est-à-dire l'Intel Pro 1000, sinon ça va merder. On est parti. Donc là je passe en plein écran. Et voilà le temps de démarrage. On va dire quoi ? 7 secondes ? Ouais, c'est 7 secondes. Donc là on peut soit lancer l'installateur, soit démarrer sur le bureau. On va prendre l'installateur. Là on va créer une partoche. Une partition. Donc on va partitionner celui-là. Vous voyez que l'ISO de la Aikoo est très grosse, 293 Mbps. Je vous donne l'ISO de l'installation aussi. Donc on peut mettre soit du BFS, soit du FAT32, soit du NTFS. On va prendre du BFS. Voilà. Le disque est formaté. On ferme ça. On sélectionne le disque. Et on égo. Attention, c'est très long. Voilà. La base est installée. On redémarre. Par contre, le fuseau horaire n'est pas très bien respecté. Donc on va le modifier. Donc voyez, on est bien le 19 août. Après la préférence de l'heure, je vais le mettre au fuseau horaire. Ah, je vais mettre heure locale. Et on est à Europe. Voilà. Avec le fuseau horaire. Donc c'est un peu des premiers affichages, mais on a la bonne heure. Bon, le système est encore en développement. Le noyau a été compilé hier. Hier, au moment, j'ai reçu la vidéo, donc le 18 août. Et vous voyez, en espace de 2 minutes, il est temps de charger. Et je modifie ça. Côté mémoire vive, il doit être extrêmement gourmand. 8% de consommé. C'est horriblement lourd. Par contre, on peut voir quand même que c'est un projet, même s'il est néchaise, qu'il y a beaucoup de développeurs. Je vois bien qu'il y a une trentaine de noms. Les précédents développeurs, on n'en arrive pas suffisamment au temps. Et on est loin d'avoir fini la liste. Deux contributeurs. Les traductions, l'anglais, blablabla. C'est peut-être un projet un peu fou, mais ça montre à quel point BOS, l'ancêtre Daiku, a été aimé. Donc là, je continue la liste. Remerciements, bien sûr. Droits d'auteur. Voilà. Donc, pour naviguer, c'était quand même... Le navigateur était très très simple. Le navigateur de fichiers. Les préférences. Afficher les comptes des disques. Voilà. Vous aussi, simplement afficher les comptes des disques, ça m'en avait envie. Montage des disques. Iconnes de volume. Fenêtres. On peut rajouter ça aussi, si on en a envie. Voilà. Alors, ce qu'il y a par défaut, il y a pas mal de petits trucs. On a le gestionnaire d'activité. Tout ce qui est par caractère. Le gestionnaire de webcam. La calculatrice. Je vais vous faire quelques petits logiciels, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, le gestionnaire de paramètre, les périphériques. Le niveau d'utilisation du disque. Tout ce qui est de partitionneur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, on a l'extracteur d'archives. Le gestionnaire de paquets. Bon, là, pour le moment, je vais garder ici, aussi, lui. Donc, pendant ce temps-là, il va tout de même mettre à jour. On s'occupe, après, je laisse pas vraiment sur l'écran. Juste dans l'icône, l'installateur, une loupe, un client courrier, un convertissement média, un lecteur média. Il y a un éditeur de texte pour les développeurs, avec un écran à propos d'eux, qui est vraiment très statique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous voyez, quand même, même avec une toute petite installation de base, qui est super rapide, on a beaucoup de petits outils. On a un terminal, un éditeur de texte simple, on a un ajustement de son. Pour man, je crois me souvenir que c'est un... Ouais, c'est un... J'ai besoin d'un FTP, voilà. Enfin, c'est pour avoir un... Enfin, c'est l'hébergement de site. Ouais, c'est un truc de ce site, je crois me souvenir. Les contacts. Le terminal. Voilà. Shredder. Shredder, ça vous pouvez pas penser, par hasard, au temps de des ninjas. Pourquoi, mais ça me fait penser. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, ça doit être un clé en IRC, je crois me souvenir. Ouais, c'est un clé en IRC. Pour chatter en ligne. Et bien sûr, le navigateur Internet. Qui est basé sur WebKit. Et que je vais laisser aussi comme ça pendant quelques temps. Un outil que je vais utiliser dans les démos. On a, par exemple, l'horloge. Qui fait un peu penser à celle qu'on avait sous Windows 3.1. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, ben, par exemple, pour tout ce qui est des mots. Voilà. Donc, vous voyez quand même la vitesse de l'ensemble. Je vais pas se redonner, par contre. Non, ça n'a rien du tout. Et voilà. Vous voyez quand même... Oh, oh, oh. C'est vraiment... C'est vraiment nos BOS. C'est vraiment BOS. Donc, IQ sont vraiment orientés multimédia. Et c'est quand même du rapide. Le IQ 3D, par exemple. Ou, pour ne pas l'oublier, la plus célèbre des démos en OpenGL. J'ai nommé la théière. Je suis quand même dans une machine virtuelle. Et j'arrive à afficher jusqu'à 180 images secondes. Bon, bien sûr, aussi, je les engage par défaut. Il y a quelques petits plantages. C'est normal, c'est une version alpha. Donc, on va rajouter des lumières, par exemple. Non, je dis brouillard. Et même avec le brouillard, je dis 100, qu'à 150 FPS, celui de 200. Il n'y a pas à dire, c'est du code optimisé, ça. Donc, tout ce qui est... Voilà. Les petites appellettes pour le bureau. Là, on peut accéder aux 4 bureaux. Voilà, par exemple. Donc, là, je vais mettre... Je vais mettre à l'écout des potes sur la seconde. Alors, peut-être... Voilà. À l'écout des potes, je le mets sur le deuxième bureau virtuel. Descalc, je vais le mettre... Hop ça. Sur le troisième bureau virtuel. Donc, je vais le mettre sur le numéro 3. Voilà. Voilà. Donc, premier bureau virtuel, j'ai WebPositive. Le navigateur basé sur... HubKit. Deuxième, j'ai l'écout des potes. Troisième, j'ai la calculatrice. Donc, on voit quand même que c'est assez rapide. Dans les préférences, on a bien sûr tout ce qui est apparence. Voilà. Comportement, lissage. Aspects, couleurs, police. Donc là, tout ce qui est classique. Bien sûr, il y a de l'anglais encore, parce qu'il n'est pas une version bêta. Mais c'est quand même déjà pas lancé. Le clavier, l'achancement du clavier, la traduction à utiliser. On va redémarrer. Voilà. Donc là, on est en français. Je ne savais même pas que ça existait comme ça. C'est pas mal. Évidemment, c'est agréable. Là, je vais découvrir à l'instant. Bon, toutes les préférences, bien sûr, pour les médias, la mémoire virtuelle, le réseau, les paramètres des journaux, le pavé tactile, le raccourci. Vous voyez, tout est très rapide à l'utilisation. L'écran, pour définir la taille utilisée. Non, je vais annuler, je vais revenir à l'écran. On peut augmenter le nombre d'espaces de travail, ou le diminuer. On peut choisir un fond d'écran, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement, disponible. Pour le fond d'écran, malheureusement. Donc, comme je vous le disais, c'est une version de développement. Mais ça n'empêche pas que WebPositive est quand même pas trop trop vieux, encore utilisable. Si on va sur le test HTML5, c'est quand même sympa. Ce n'est pas un score des plus épatants, mais ça reste sympa. Donc là, je vais voir ce qu'il y a, par exemple, avec Gmail. Bon, il y a quelques petits bugs, mais je pense que Gmail doit quand même s'afficher à peu près bien. Pour moi, ils me disent que cette version de Safari soit trop ancienne. Par contre, je ne vais pas garder... Là, ça, je vais décocher. Là, bien sûr, mon mot de passe, je vais toujours vous accrocher pour que je vous le donne. On va voir si ça s'affiche entièrement. En tout cas, pour une version alpha d'un OS... Qui n'est pas complètement... Un OS niché, ce n'est pas si mal que ça. Bon, je vais réessayer. Apparemment, Gmail ne veut pas se charger. Complètement. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Il y a un petit bug d'affichage. On ne peut pas tout avoir, après tout. Bah, ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer. Dommage. Donc, côté... Je crois qu'il reste une trentaine de bugs à corriger avant d'arriver à la version beta 1 R1. Enfin, R1, beta 1. La version R1 étant considérée comme 100% compatible avec Aiku... Avec BOS, je veux dire, pardon. Donc, on va voir... C'est normalement, c'est dans... C'est là. Et si on regarde dans le feuille de route but à atteindre... Voilà, j'allong R1. Il reste 2075 bugs pour un remplacement complet de BOS. On n'est pas encore arrivé au bout du compte, mais c'est pas si mal que ça. Et si on regarde la beta 1, il n'en reste que 28. Voilà. Il y a 28 IK qui sont encore en cours de... De traitement. Alors maintenant, on va recréer mon jeu de mémoire. Je suppose qu'on ne doit pas être dans les... 12%. Donc là, je vais fermer la calculatrice. Je vais remettre Aiku des potes sur le premier workspace. Voilà. Et on est tombé à... 11%. Donc quand même, il arrive à libérer la mémoire vive. Donc on va voir maintenant ce que donne le store, entre guillemets, d'Aiku. Par catégorie. Donc dans les jeux, on a tous les jeux classiques. Donc je vais installer 2 ou 3 pour vous montrer que ça fonctionne pas mal. Ce qui est MVM, si on aime les jeux là, Monkey Eye dans la compagnie. Donc je vais mettre Atomix. Pour le clone d'Atomix. Au cas où il installe les paquets complémentaires. Et vous voyez, c'est GCC2. Parce qu'à l'époque, quand Aiku, enfin Bio s'est sorti, c'était GCC2 qui était la version principale de GCC. Ça commence à dater. Un tableur, ouais, pourquoi pas. Dans le son, on a des éditeurs audio. Ouais, pourquoi pas. Vidéo, on a... Oh, on va prendre ce VLC qui date de 2008. On va rigoler un peu pour voir à quoi il ressemblait à l'époque. Graphisme, donc on a des éditeurs de texture. On a un brèche. Document viewer, bla 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 bla. Ouf, il n'y a pas grand chose que je puisse montrer là. Enseignement, il n'y a rien. Bureau tic, donc il y a un afficheur de PDF. Un graveur de CD. Donc on va l'installer pour voir à quoi ça ressemble. Oui, bon, il n'y a pas grand chose de plus. Utilitaire système, donc on a un éliminateur d'osbox. Pourquoi pas. Un clone de Minet Commander. Pourquoi pas. Minet Commander lui-même, donc on va voir ce que ça donne. En comparaison. Là, il y a un problème d'installation, donc on ne peut pas l'installer. Dépendance manquante, dommage. Un outil pour gérer les scanners, pourquoi pas. Enfin, une interface pour saner. Si on avait des additions VirtualBox, pourquoi pas. Utilitaire réseau. Donc on a Clubzilla. On a Lettsurf. On a un crayon de mail. Oh, Bitzilla. Voilà, pour le côté un petit peu nostalgique. Développement, bon, il y a des développements classiques. Et sur les mathématiques, il y a Club Arduino. Bon, je vais passer d'autres trucs, mais vous voyez, il n'y a quand même pas énormément de trucs, malheureusement. Mais il faut se rappeler que BOS, c'était aussi quand même un outil assez nicheuse à l'époque. Bitzilla, le port de Monster Firefox 2, pour BOS. Ouais ! Il fait son âge. Parce qu'il est de 2008, même si la version a été recompilée en 2015, c'est quand même du code 2008. Ça commence à faire vieux. Voilà. Non, il est toujours bien sûr, il est trop vieux pour avoir un point de fonctionnement à la mort, quoi. Mais voilà à quoi ressemblait à l'époque Firefox. La version 2.0.22. Souvenir, souvenir. Donc, on est quand même très loin de ce que propose actuellement Firefox. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose ? Oui, j'avais mis Jelis Commander. Si vous connaissez Miel Commander, c'est vraiment le clone. Alors, bien sûr, il y a tous les répéteurs cachés. Alors, bien sûr, la package. Double-clic, voilà, c'est l'ensemble des paquets installés. On va voir Bitzilla. Voilà, bon. C'est Jelis Commander. Le clone de Minet Commander et d'autres Norton Commander, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais aussi installé ? Un Marbles, un clone d'Atomix. Qui normalement a du son. On a mes options. Audio. Ok. C'est un vieux jeu qui date de 2000. Donc, on va voir si j'avais gagné une partie. « Soyons prudents ». Alors, il faut mettre comme ça. Alors, comment on pourrait faire ? Il y a toujours été une monstruose unité dans ce genre de jeu. « Je vais peut-être y arriver. » « Je vais montrer les unités. » « Ah, peut-être. » « Ah, je vais mettre ma petite idée. » « Plac. » « Toi, tu vas te mettre là. » « Toi, tu vas... » « C'est juste de réflexion. » « C'était toujours des castelles chinois en ce qui me concerne. » « Oui ! » « J'ai gagné ! » « Ouais ! » « Voilà, c'est de suite. » Donc, si vous ne connaissez pas les jeux de l'Atomix, je vous conseille pour vous triturer le cerveau. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. « Utilisation du disque, vision... » « Non, vous avez vu en gros l'ensemble des outils qu'il y a dans... » « Ah, Aiku, par exemple, en rajoutant avec... » « Ah ! Burn it now ! » « Le clone... » « Enfin... » « Donc, c'est vraiment... » « Un outil classique... » « Pour graver des ISO. » « C'est un peu vieux, je pense. » « 2012, bon, c'est encore fonctionnel. » « Voilà ! » « Bon, mais c'était tout. » « On va voir combien de mémoire vieux est manchée. » « Donc, ça, alors, d'à propos d'Aiku... » « On est dans les 11%. » « Vous avez vu ? » « Ça fait peu près 20 minutes que l'ensemble est lancée. » « Et il n'y a que 10... » « Enfin... » « En gros, il y a moins de 250 mégas d'utilisé au final. » « C'est quand même pas si mal que ça. » « Bon, c'est vrai, Aiku est un vieux... » « Enfin... » « Un OS qui est un peu nichesque. » « Mais... » « Voir qu'au bout de 15 ans, un tel OS existe encore, ça fait plaisir. » « Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. » « Bye. »